amis des vidéos bonjour non alors aujourd'hui à la travers l'étude d'une variante de la scissienne fermée côté noir je conseille d'ailleurs la scissienne à certains de mes élèves notamment le dragon accéléré en vous trouverez ceux qui sont intéressés par jouer 4 c5 avec les noirs vous trouverez des vidéos sur ce sujet qui sont fort intéressantes alors à travers l'étude d'une variante donc de la scissienne fermée par opposition à la scissienne ouverte les blancs jouent 4 c5 et c3 c6 g3 voilà ils évitent de jouer d4 c'est pour ça qu'on appelle ça la scissienne fermée en sous-entendant que le plan avec cavay f3 puis d4 et les six sont les six jeunes ouvertes alors donc on va étudier cette variante enfin une variante précise et j'aime bien toujours mettre un autre d'autres thèmes quand j'étudie une ouverture là on va voir le calcul on va s'entraîner au calcul comme on le fait souvent comme j'aime le faire dans beaucoup de vidéos et également un sujet qui met très très cher c'est la défense contre une attaque de maths c'est à dire la contre attaque quand j'insiste toujours sur cette notion très importante que aux échecs on ne joue pas là où on est fait mais plutôt là on est fort donc si votre adversaire vous attaque fait une attaque de maths justifiée ça veut dire qu'il est fort dans ce cette partie de l'échiquier vous devez y jouer le moins de coups possibles le moins de coups de défense possible et essayer de trouver au contraire une contre attaque ouvrir des lignes pour pouvoir désorganiser son attaque ou contre carré par une contre attaque de maths égale pour vous alors donc je vous disais alors une sicilienne fermée donc g3 on joue g6 fou g2 fou g7 d3 d6 f4 voilà ça c'est considéré comme la grande variante juste un petit au passage donc là les blancs vont jouer f4 kf6 kf3 petit rock petit rock voilà et on va voir cette position là mais juste une petite remarque au passage il ya aussi une variante qui est très très comment dirais-je populaire pour les pour les blancs qui est de jouer tout de suite fou e3 dame d2 pour échanger ce fou de cases noires d'un plutôt kf4 qui 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 bouche un peu le fou alors sur cette variante je vous propose tout simplement alors je vais pas entrer dans les détails parce que je vous dis c'est pas une ou une vidéo vraiment d'ouverture faut trois je vous je vous propose tout simplement moi ce qui me semble plus actif c'est de différer l'action le développement du cahier g8 pour éviter le fou h6 et jouer tout de suite tour b8 et b5 et pour tout de suite et c'est désorganisé voyez mettant une pression sur le pion b2 en menaçant b4 par exemple si cahier e2 kb4 cavalier d1 défend le comment dirais-je le pion b2 qui est attaqué par le fou g7 et ben là on a déjà cavalier d4 qui intéressant qui nous voyez les blancs ont un petit problème de désorganisation ici lors d'armes ici elle si elle veut aller en h6 bon pour l'instant évidemment si le fou veut aller en h6 il y a le cavalier mais même si cahier bouge il y aurait qu'à il prend e2 qui va le et s'il prend s'il prend d4 ben là le fou le fou e3 est perdu le fou e3 est perdu parce que je vais jouer à chaque fois un coup de pion pour le gagner un fou e3 e5 fou g5 f6 fou h4 g5 donc le fou e3 est perdu donc voilà ça c'était une petite remarque alors nous ce qui nous intéresse comme je vous le disais c'est pas ce plan et qu'il faut e3 dame d2 tout de suite c'est f4 f4 là on joue il y a d'autres variantes mais moi je propose le plus simple cavalier f6 cavalier f3 petit roc petit roc voilà alors ce qui est très important de comprendre c'est que là les blancs ont en tête un mat alors je vais vous montrer le mat en question j'ai préparé voilà alors il vous allez me dire bon c'est noir n'ont rien fait d'accord bon j'ai préparé cette position où j'ai ou juste pour vous montrer l'idée de matin donc voyez que là donc la dame est venu en h4 le fou en h6 le cavalier f3 en f5 en g5 et le pion f4 est arrivé en f5 et là c'est j'ai construit cette position c'est mat ici c'est mat alors si c'est au blanc de jouer là j'ai mis c'est au blanc de jouer si vous connaissez pas ce mat typique ben calculer pour voir chercher mettez sur pause et chercher comment c'est mat donc mettez sur pause c'est mat tout simplement en faisant fou prend g7 roi prend g7 puis on prend g6 qui ouvre la colonne f donc l'idée c'est que la tour peut se sacrifier va sacrifier en f6 pour permettre d'un point h7 c'est la force de ce mat donc fou prend g7 roi prend g7 puis on prend admettons f prend un qui si h prend avec l'idée tour prend f6 tour h8 ça ne marchera pas parce que j'ai tour prend f7 intermédiaire échec donc ça ne marchera pas donc si h prend tour prend f6 avec l'idée je joue tour h8 pour que si tu enlèves la dame ben là j'ai tour prend f7 intermédiaire donc pion prend tour prend et l'idée ben ici ben évidemment si pion prend d'un point achète mat si roi prend bon ben là il ya un mat en quelques coups alors pour ceux qui l'auraient pas trouver mettez sur pause et cherchez le avec les blancs donc mettez sur pause bah c'est carrière bon il y en a plusieurs mais je crois carrière d5 doit mater un carrière d5 bon si roi g7 dame branché 3e5 obligatoire dame g3 échec 1 le cavalier contrôle la case de 6 lequel g5 et puis si roi d4 ben joue tout simplement c3 échec et mat et bon donc il va jouer pour retarder un petit peu il va jouer tour f4 mais ça va être mat très vite hein voyez si tour f4 ben voilà je mat très très vite dame prend voilà et là je vais avoir mat en 1 qu'à f3 par exemple voilà donc ça c'est très un ce tableau de maths il faut le connaître il est très important il intervient quand dans tous les systèmes pratiquement tous les systèmes où les noirs lorsque les blancs jouent e4 au premier coup les noirs adoptent un g6 fou g7 alors les blancs on look à rapide un développement rapide dans l'ouverture de leur fou enfant qui est au et les blancs ont l'occasion de jouer f4 s'ils ont l'occasion de jouer f4 et ben ils peuvent après essayer d'obtenir cette position mat donc elle est très très importante à retenir voilà alors bon évidemment là comme je vous le disais j'ai fait une j'ai construit une position vraiment très simple pour très très simple pour les blancs alors donc on va voir là voilà donc là c'est aux noirs de jouer dans cette position dans cette ouverture les noirs voyez ont développé les blancs aussi leur jeu leur pièce alors ici ce qu'il faut alors le coup il ya il ya qu'un coup qui me semble logique sans trop réfléchir qui sortir pièce sans réfléchir de plan autre c'est fou g4 un fou g4 est très logique c'est pas le coup qu'on va étudier d'ailleurs c'est pas le coup théorique alors bon moi il est correct je pense même s'il n'y a pas beaucoup de théorie je pense que l'idée c'est que les pourquoi il n'est pas souvent proposé dans par la théorie où les joueurs ne joue pas très souvent c'est que ça a tendance à lâcher tout de suite la paire de fous alors moi je pense que c'est pas très grave parce que la position est très fermée donc on peut donner la paire de fous quand je dis ça lâche tout de suite parce que par exemple sur h3 ben je suis bien obligé de prendre sinon je suis venu pour rien donc ça c'est fou g4 alors sinon sinon il faut trouver un plan avec les noirs qui désorganise l'idée des blancs qui est de nous mater comme 1 de jouage 3 g4 dame 1 dame h4 f5 fou h6 cavalier g5 comme je vous le disais tout à l'heure donc il faut jouer là où on est fort comme je vous le disais un peu dans l'ouverture dans le départ de cette vidéo là les pions blancs sont e4 et f4 font que les blancs sont totalement légitimes pour attaquer à l'aile droit moi c'est mon pion en 1c5 il faut que j'attaque à l'aile dame alors c'est pour ça que là il faut jouer pour b5 b5 b4 et comme ça on va ouvrir on va ouvrir la diagonale ici du fou et essayer aussi vous allez voir d'ouvrir des lignes ouvrir des colonnes ça c'est très important lorsqu'on veut vous mater que la position est quand même fermé il faut rechercher ouvrir des lignes alors alors est-ce que je peux jouer b5 tout de suite je crois pas b5 tout de suite ben non il serait pris tout simplement donc je joue tour b8 pour jouer b5 alors c'est un coup qui est important voilà c'est l'idée donc c'est à deux idées de jouer b5 et puis aussi voyez que ce fou là sera grande diagonale le fou g2 il peut y avoir des thèmes où on peut se faire comment dirais-je avoir assez assez vite sur ces grandes diagonales donc voilà alors h3 les blancs jouent h3 alors ça paraît logique pourquoi c'est logique bon je veux jouer h3 g4 et puis je peux pas jouer fou e3 ou un fou e3 caille g4 serait quand même embêtant voilà il serait embêtant parce que bon je peux pas donner mon fou de fou de case noire généralement on évite de donner le fou de case noire quand l'adversaire a mis son fou noir enfant qui est tôt donc c'est pas intéressant donc h3 il y a à deux idées c'est le coup donc de permettre fou e3 sans permettre qu'elle g4 et aussi surtout ce fameux plan avec g4 f5 dame 1 dame h4 fou h6 cavalier g5 échec et mat alors je joue b5 on va voir dans un premier temps la telle la grande théorie un dit que je crois même dit à trois on va c'est très compliqué à trois avec les blancs mais non on dit plutôt de jouer fou e3 alors mais dans un premier temps on va regarder ce qui se passe si les blancs essayent de nous mater il joue g4 pardon g4 donc moi je joue b4 cavail e2 voilà mais maintenant bon je sais qu'il faut que je trouve du jeu parce que mine de rien bon j'ai fait reculer j'ai ouvert la diagonale j'ai ouvert la diagonale mais j'ai rien de concret lui il veut toujours me faire dame 1 dame h4 f5 fou h6 kg g5 essaie de me mater alors ici j'ai une possibilité avec les blancs avec les noirs déjà il ya une possibilité tactique pour désorganiser pour voilà désorganiser les le développement des blancs c'est à dire les pièces blanches alors j'ai un coup un peu surprenant mais qui marche tactiquement alors c'est au noir de jouer mettez sur pause alors si vous n'avez pas trouvé le coup il ya plusieurs coups mais un coup qui désorganise tout de suite c'est carré et d4 vous allez me dire oui ça donne un pion bon non parce qu'il ya une variante tactique alors je vous laisse la chercher si vous n'avez pas trouvé pourquoi cavail et d4 ici est parfaitement joie pour les noirs alors mettez sur pause alors pourquoi ces joies ben pas tout simplement parce que cavail et d4 il ne peut pas prendre le pion s'y prenait tion cavail et prend des 4 pions prend des 4 cavail et prend des 4 j'aurai dame b6 attaque et clou le cavalier donc il est obligé de jouer fou e3 défends et déclou cavalier puisque le cavalier pourra venir en f5 après donc je répète cavalier d4 cavalier prend des 4 puis on prend des 4 cavail et prend des 4 dame b6 attaque et clou le cavalier fou e3 donc le cavalier et je menace des cavail et f5 mais j'ai cavail et prend g4 qui libère l'action du fou et en même temps le cavalier attaque le fou le fou e3 voilà c'est ça la pointe de cavail et d4 donc je vous montre cavail et d4 imaginons qu'ils prennent cavail prend des 4 pion prend des 4 cavail et prend des 4 dame b6 attaque et clou le cavalier évidemment bon s'il défendait par c3 je jouerai e5 et le cavalier sera perdu évidemment donc là il est obligé de jouer fou e3 et c'est là où je vous parlais ce fameux cavalier prend g4 cavalier qui donc libère l'action du fou et il n'a pas le temps de jouer cavalier f5 parce que le là 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 ici vous avez dans cette position les blancs peuvent faire cavalier f5 pour faire une attaque à la découverte mais après cavalier prend g4 évidemment comme j'ai attaqué sur cavalier f5 tout simplement je ferais cavalier prend e3 et voilà il perdra une pièce donc cavalier g4 avec l'idée si pion prend g4 bg fou prend d4 et je suis déjà nettement mieux voyez que là cette position on ne parle plus voyez j'étais tout de suite désorganisé alors la force de ce coup de cavalier d4 qui voyez c'est dans une stratégie donnée c'est à dire désorganiser le développement des blancs pour pas qu'ils puissent tranquillement monter cette attaque de maths et voyez que la bombe est grâce à cette arme tactique voyez que la bombe est tous les dames ne vont pas être possible un puis je peux aussi enlever ce cahier en f3 à tout moment qui propose plus qu'ils puissent plus venir en comment dirais-je en g5 comme dans ce qu'on a vendre qu'on a vu alors qu'un et des cas de bombe et qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce que j'ai regardé il peut jouer tout simplement bon admettons faux e3 alors ça paraît logique il sort une pièce il attaque le pion c'est un coup de développement tranquille mais là je fais cavalier pour le 2 alors vous allez me dire c'est un petit peu c'est un petit peu comment dirais j'ai un petit peu contre nature parce que peut-être qu'elle preuve 3 mais bon alors cavalier prend 2 dame prend e2 et cavalier d7 voilà ça c'est important si j'attaque voyez tout de suite je mets une pression sur le pion b2 il peut pas trop donner ce pion 1 le problème après quand il n'y a qu'à ayant de 7 alors si je tourber j'ai étudié un petit peu cette position ça a l'air intéressant parce qu'on dit bon ben je joue tour b1 et puis je vais je vais lancer je défends mon pion pour pas que bon pour pas donner le pion et je vais continuer de lancer mon attaque alors j'ai regardé ce qui se passait si les noirs continuaient alors dame a5 attaque le pion et là les blancs ont un problème donc imaginons qu'ils continuent leur attaque dame f2 dame prend a2 dame h4 très intéressant j'attaque le comme je vous disais tout à l'heure vous voyez bon ça peut arriver quand même à j'attaque le pion en e7 donc et je vais qu'on essaye de continuer poursuivre mon idée avec f5 et de mater alors imaginons tour e8 il ya d'autres coups possibles tour e8 et là f5 voilà toujours la même idée et là j'ai cavalier e5 voilà c'est une des idées de de cavalier e7 c'est que voyez que de cavalier d7 pardon c'est que lorsqu'il joue en f5 quand lorsqu'il joue f5 j'obtiens la case e5 pour mon cavalier et c'est toujours ça qui est intéressant quand on contre attaque alors on contre attaque à l'aile dame là on va s'apercevoir que la dame en a2 qui a l'air complètement stupide et ben elle participe à la défense du roi elle défend la case f7 ce qui quand même enlève quelques possibilités aux blancs imaginons ici jouent cavalier g5 pardon ou par exemple ils ouvrent d'accord puis on prend puis on prend g6 je sais pas oui alors je peux peut-être faire qu'elle est prendre f3 intermédiaire pour éviter qu'elle est g5 là je ferais peut-être qu'elle est prendre f3 tour prend f3 et h prend g et avec la dame elle est intéressante elle défend la case f7 donc voilà ce fameux petit coup cavalier d4 est très très important vous voyez ça désorganise l'attaque des blancs alors c'est pour ça que généralement les joueurs ne jouent pas g4 tout de suite g4 tout de suite en se disant bon ben parce qu'à la cause de b4 cavalier e2 cavalier d4 avec la combinaison qu'on vient de voir alors bon si les blancs prenaient en d4 10 ans bon ben je me libère bon ben là j'aurais du contre jeu sur la colonne c j'aurais ouvert une ligne ce qui est l'idée contre l'attaque de mat je sais pas admettons bon il joue dame e1 bon tout de suite je vais contraire attaquer dame c7 imaginons qu'ils jouent f5 je joue dame prend c2 imaginons qu'ils jouent dame h4 je joue dame prend d3 imaginons qu'ils jouent fois 6 et ben là je peux me défendre alors ici bon mettez sur pause et c'est trouver comment les blancs les noirs vont se défendre contre toujours à cette idée d'avoir bon alors il n'y a plus donc c'est au noir de jouer mettez sur pause alors peut-être la manière la plus simple c'est de faire fou prend h6 moi je trouve fou prend h6 avec dame e3 échec alors on le fait maintenant ou après peut-être c'est plus malin j'aime bien ce fou prend h6 qui est anti un peu anti naturel parce qu'on fait approcher la dame mais c'est tactique c'est parce qu'il y en a dame e3 comme ressource alors fou prend h6 dame prend h6 on peut le faire tout de suite mais moi je préfère encore jouer cavalier e4 en rêvant en rêvant qui me joue cavalier g5 et puis la dame e3 échec je gagne voilà je gagne cavalier alors voyez que là voilà et voyez c'est pour ça souvent les joueurs me disent mais à quoi ça me sert d'avoir ouvert une ligne l'autre il veut me mater je vais attaquer le pion c2 bah c'est bien joli mais voyez que par le centre j'arrive à défendre cette attaque de matin donc dame e1 dame c7 dame f5 dame prend d3 dame là dame d3 fou h6 et voyez que là juste à temps et bien j'ai cette petite combinaison ça illustre un petit peu cette idée de défense par la contre-attaque alors revenons à nos moutons alors on en était dans cette ouverture toujours donc b5 donc là on a regardé un petit peu g4 avec cette fameuse ressource je vous disais b4 cavalier e2 cavalier d4 on va regarder ce qui se passe sur fou e3 qui est donc euh l'idée de poursuivre cette attaque hein mais on on perd un temps avec le fou pour éviter les ressources avec caille d4 alors euh on joue b4 cavalier e2 là les noirs jouent a5 alors bon c'est un coup un petit peu compliqué je veux pas rentrer dans les complications dans les explications et là les blancs euh bah jouent g4 bien sûr alors ici euh il faut que j'ouvre des lignes alors il y a un coup qui a l'air intéressant c'est c4 avec l'idée euh je vais obtenir ici euh grâce à l'attaque du pion e4 euh la pression hein pas l'attaque mais là je vais pouvoir ouvrir une ligne et créer une faiblesse en d3 alors euh le problème c'est qu'on peut pas jouer c4 tout de suite hein je crois non on peut pas hein alors pourquoi on peut pas euh parce que si on jouait c4 il prendrait et après cavalier prend e4 euh les deux cavaliers sont en l'air ici ils sont en l'air sur cette diagonale et aussi par dame d5 donc c'est un petit peu euh délicat alors euh comment ça se passe euh imaginons hein si je joue c4 d prend c4 cavalier prend e4 alors là c'est au blanc vous allez mettre sur pause pour vous entraîner un petit peu hein c'est au alors c'est très complexe hein par contre hein c'est au blanc de jouer euh quel est le meilleur coup pour les blancs mettez sur pause alors le coup évident c'est dame d5 mais on va voir que dame d5 ici n'est pas n'est pas si simple parce que les noirs ont une contre idée qui est de jouer fou b7 dame prend e4 et là ils auraient prévu un coup alors je vous laisse le chercher si vous ne l'avez pas trouvé un coup assez magique alors c'est au noir de jouer mettez sur pause le coup magique euh et ben c'est cavalier e5 attaque la dame et la dame n'a pas de case elle peut pas aller en d5 elle peut pas aller en d4 parce qu'il y avait qu'elle prend f3 et fou prend d4 donc elle prend f3 échec bien sûr et voilà donc c'est pour ça alors bon même si cette position est très complexe parce que les blancs vont perdre la dame mais euh bon c'est jouable hein parce qu'ils peuvent faire par exemple dame prend b7 et ils ont trois pièces pour le mais bon euh ici c'est pour ça qu'ici c'est mieux de jouer d'abord cavalier h4 euh cavalier 1 par exemple ah oui cavalier h4 il sera en l'air on sait jamais par la dame donc cavalier 1 attaque les les cavaliers en filade là les deux les deux cavaliers donc il va jouer f5 et maintenant on joue tout simplement dame d5 échec vous voyez c'est beaucoup plus simple à calculer beaucoup plus simple à calculer euh et là bon ben là imaginons qu'il joue roue h8 bon ben je joue dame prend euh c6 et euh sur fou b7 et ben là je vais me cacher en a4 et la dame n'est pas perdue hein k et c5 euh s'il fait k et c5 euh bon la dame n'est pas perdue hein il faut prendre c5 bien sûr voilà donc euh voilà donc c'était plus simple à calculer alors donc c'est pour ça qu'on peut pas jouer c4 tout de suite donc on le prépare on le prépare avec fou a6 donc avec l'idée de jouer c4 et voyez qu'après bon quand il prendra en c4 et ben on pourra euh prendre en c4 du fou et euh toujours menacer ces ces histoires sur le pion en e4 mais sans crainte les problèmes qu'on a sur la case d5 donc fou a6 alors fou a6 euh on va toujours commencer par se dire bon ben qu'est-ce qui se passe si les noirs les blancs continuent euh leur attaque bon par exemple joue f5 et ben là on joue c4 et là pareil voyez du coup on peut plus euh le plan le plan est arrêté vous voyez le plan des des blancs a été arrêté a été stoppé par notre jeu à l'aile dame et pas parce qu'on s'est défendu à l'aile roi euh pourquoi c'est stoppé bah je sais pas si dame 1 quand même euh dame 1 bon ben c prend d3 euh on voit on voit que là euh le fou même s'il arrive en vous voyez s'il arrive en en d3 il participera à la défense de l'aile roi notamment par le de la case achète hein si le fou le fou a6 arrive il joue un jour euh ben je sais pas s'il reprend bon ben fou prend d3 ça paraît euh vous voyez le je sais pas ça paraît ça paraît bon jeu ça paraît pas d'avoir l'attaque hein dame h4 euh je peux même peut-être faire fou prend e2 ou ou cavalier prend e4 enfin j'ai beaucoup de possibilités il y a trop de matériel en jeu hein même fou prend e4 ça doit suffire hein fou prend e4 6 g5 fou prend f3 6 pion prend f6 fou prend f6 attaque la dame donc euh donc euh je peux même jouer fou prend e4 si je veux hein et sur g5 ben fou prend f3 voilà c'est une possibilité ou je peux bon très certainement même prendre le cavalier carrément hein euh bon ici euh fou h6 euh euh admettons euh euh dame b6 échec roi h1 et euh voilà j'ai du jeu ici euh cette attaque euh ne va pas passer euh bon mettons fou prend f1 tour prend f1 euh je vais retrouver euh des manières de désorganiser peut-être comme tout à l'heure hein euh fou prend h6 moi c'est bien de j'aime bien quand l'attaque est trop précoce comme ça attirer les pièces vous voyez euh dans mon camp et cavalier prend e4 qui empêche cavalier g5 mais euh qui a éloigné la dame donc elle défend moins hein par exemple j'ai cavalier g3 qui traîne toujours hein et euh vous voyez que là bon ben là c'est pas possible hein il n'y a plus d'attaque hein il n'y a plus rien vous voyez c'est toujours en vous voyez le contre-jeu au centre qui défend en fait naturellement contre le mat alors donc c4 euh ben dame 1 n'est plus possible hein voilà alors pour finir euh fou à 6 donc à arrêter euh donc euh on pourrait dire bah tiens il va jouer b3 hum il peut aussi jouer b3 hum dire je stop sans euh je stop c4 et euh ici après pourquoi pas bon j'aurais ce petit problème ici à résoudre et même des fois je peux peut-être sacrifier la qualité hein pour essayer de alors là là j'ai encore une combinaison euh assez jolie euh c'est au noir de jouer il y a une petite combinaison pour les noirs donc mettez sur pause alors la combinaison ce qu'il faut remarquer c'est que euh si je fais cavalier prend e4 la dame va être en surcharge elle va devoir défendre euh le voyez le cavalier et la tour c'est ça le thème hein donc je fais cavalier prend e4 avec l'idée d'ouvrir mon fou en e6 en a6 et je ferai euh donc euh bah si vous n'avez pas trouvé ce thème euh mettez sur pause et recherchez hum donc cavalier prend e4 pion prend e4 fou prend 1 tour dame prend 1 et fou prend e2 alors vous allez me dire bon tu as donné quand même ton fou de case noire mais euh bon euh oui je vais pouvoir jouer e5 hein j'ai quand même un fou j'ai gagné un pion et bon j'ai gagné du matériel hein parce que j'ai gagné une qualité il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment encore d'attaque sur les cases noires et je vais pouvoir jouer e5 pour couper la grande diagonale hein alors je vous montre euh cavalier prend e4 pion prend e4 fou prend 1 dame prend 1 fou prend e2 bon euh si il joue euh si il joue la tour je peux très bien prendre le cavalier admettons qu'il joue la tour bon je vais prendre le cavalier et je vais tout de suite euh bloquer la grande diagonale bon admettons je sais pas fou prend f3 admettons oui pour défendre e4 et puis là je vais jouer e5 tout de suite vous voyez je vais mettre un cavalier en d4 qui sera pratiquement indélogeable parce que le pion le pion c peut pas venir enfin il peut y tout échanger mais vous voyez bon j'ai gagné une qualité s'il reste avec son mauvais fou ici en f3 ça va être une catastrophe hein alors peut-être ici il peut euh jouer f5 pour jouer pour le mat mais bon j'ai toujours la case d4 pour éviter le mat je sais pas imaginons il joue ça je joue ça euh il menace mat et la tour bon cavalier d4 peut-être euh cavalier prend d4 c prend d4 dame prend d4 et là j'ai une pointe j'ai dame b6 c'est la petite pointe tactique vous voyez à chaque fois la défense passe par vous voyez autre chose par le centre c'est ça qui est fascinant c'est ça que j'adore dans ses contre-attaques c'est qu'on voilà donc euh ça c'était sur b3 hein s'il joue b3 il y a cavalier je vous remonte la position euh sur b3 donc il y a ce thème cavalier prend e4 alors cavalier prend e4 il y a encore un autre thème les blancs ont une autre idée alors si vous n'aviez pas trouvé là les blancs bon on a regardé que pion prend mais les blancs ont une autre idée ici euh que se passe-t-il si par exemple il joue euh je sais pas cavalier e1 et ben euh je peux toujours euh prendre et euh et vous voyez et jouer d5 parce que l'idée bon c'est que euh il a pas pris donc on a donné que la qualité on a gagné que la qualité mais là je peux jouer avec l'idée bon l'idée c'est que euh si tu recules le cavalier euh comment dirais-je je vais gagner le cavalier c6 donc là je joue d5 je défends le cavalier avec le pion et maintenant je vais pouvoir partir en f6 puisque maintenant le fou g2 ne pourra plus prendre et si puis on prend ben maintenant j'ai fou prend e2 hein euh en d5 bon ben j'ai peut-être le cahier d4 tout simplement ou fou prend e4 je sais pas il faut regarder mais cahier d4 voilà vous voyez mais à chaque fois j'ai désorganisé l'attaque des blancs euh par cette action à l'aile dame et au centre hein ces petits thèmes tactiques très importants euh alors un autre exemple et on va s'arrêter là euh un autre exemple peut-être pour montrer comment euh oui alors euh ben là voilà par exemple voilà et ben juste pour finir là-dessus et ben là voilà là pareil les noirs les blancs les noirs sont contents euh ils ont réussi voilà ils vont ouvrir la colonne et ils ont désorganisé maintenant les c'est toujours la même idée hein les les blancs ne peuvent plus bon ils vont faire autre chose hein mais ils peuvent plus faire leur leur plan et là c'est donc au moins euh égal voire davantage à chaque fois des noirs parce qu'on voit qu'ils sont plus actifs quand même ils ont c'est eux qui ont les leviers importants euh ils ont quand même le fou sur la grande diagonale ici celui-ci tape un peu dans le vide pour l'instant j'ai la case d3 qui est un petit peu faible bon voilà c'est un c'est une possibilité qui est intéressante pour les blancs donc voilà donc à travers aujourd'hui donc on a vu un petit peu à travers l'étude euh de cette ouverture qui est euh qui est la sicilienne fermée cette notion bon on a vu un petit peu de calcul on s'entraîne en calcul mais surtout cette notion de contre-attaque à l'aile dame et au centre contre une attaque à l'aile roi à bientôt dans une prochaine vidéo